... Ce soir, on est réunis pour parler du gaspillage, pour trouver plein de belles manières d'agir contre le gaspillage, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau textile ou électronique, avec l'obsolescence programmée notamment. Le principe, c'est que chacun, chacune, a son mot à dire, son idée à apporter, et tout ça, c'est fait dans un cadre très bienveillant. Oui, c'est légèrement, vous savez que le savon de Marseille, c'est du jaune. Salut, moi c'est Apolline. Salut, moi c'est Juliette. On est toutes les deux porteuses de projet pour la ressourcerie du 18e, qui s'appelle le Poulpe. Bonjour, je m'appelle Léa, je travaille pour Solicycle, nom de nos ateliers Vélo Solidaires. On peut y acheter des vélos issus du réemploi. Nous proposons également des sessions d'autoréparation pour apprendre à réparer et entretenir soi-même son vélo. Bonjour, je suis Hélène Tavera du collectif 4C. Nous avons ouvert Quartier Libre, un tiers lieu dédié à la cuisine. L'idée, c'est de pouvoir offrir une cuisine à partager, en somme, pour ceux qui n'en ont pas. On fait restaurant associatif, c'est un lieu où on accueille les initiatives des habitants, des initiatives citoyennes. Moi, c'est Mathilde, je viens de l'association Hop Up Food, et c'est une association qui lutte contre le gaspillage alimentaire et la précarité. Et moi, c'est Thomas, je suis également chez Hop Food. On a une application sur iPhone et on a des garde-manger solidaires également. Qu'est-ce que c'est que les chaussettes en folie ? Les chaussettes en folie, c'est une association du quartier. En plus, cette association récupère les chaussettes, on va dire, un peu esselées, pas très jolies. L'industrie du textile, c'est la deuxième la plus polluante du monde. Le textile, maintenant, ça pollue plus que, par exemple, tout le transport. Pour info, au début des années 2000, les marques, elles avaient deux collections par an. Aujourd'hui, elles en ont à peu près 24. C'était une expérience très intéressante parce qu'on a appris pas mal de choses, des associations qui sont dans le quartier qui pourraient nous intéresser. C'est l'occasion de discuter avec des gens et puis il y avait plein de solutions et d'associations que je connaissais pas du tout. J'ai trouvé ça super intéressant et ouais, c'est à faire, c'est ultra convivial. Donc, je conseille pour ceux qui regardent la vidéo. Merci.